amis pilotes amis youtuber amis simmers très chers amis bonjour à tous bienvenue sur la chaîne sim to heaven avec vous aujourd'hui à bord du boeing 737 800 de la compagnie rayon air sur le tarmac plus précisément sur la piste 17 droite de lyon saint-exupéry lfll pour aujourd'hui une vidéo une première vidéo d'une série de longues vidéos vous allez voir qu'on va faire en plus des vidéos commentées et en plus des vidéos tuto donc une série de vidéos sur les procédures d'emergency en cas de problème sur l'avion quand on est au sol ou quand on est en vol donc le bouquin que j'utilise c'est le quick référence en bouc du boeing 737 donc du boeing 737 800 donc aujourd'hui la première procédure d'emergency qu'on va faire ça va être un problème de moteur donc un problème isolé sur un moteur alors pas de l'engine fire pas un feu sur un moteur là on va aller progressivement on va aller sur du engine failure voilà donc un engine failure tout simplement un moteur qui s'arrête alors pourquoi il s'arrête on sait pas trop en tout cas il s'arrête il prend pas feu il a pas de raté on le relance une fois deux fois trois fois avec des espacements de trois minutes bah il veut pas redémarrer donc il y a une procédure à faire vous savez qu'un avion avec un moteur il peut très bien voler on va pas maximiser les risques on va essayer de les minimiser donc ce qu'il faudra faire c'est revenir sur l'aéroport à côté de lyon donc revenir sur l'aéroport pour pouvoir se poser en sécurité il existe deux procédures en cas de engine failure donc problème sur un engin sur un moteur c'est une panne moteur avant v1 donc v1 c'est la vitesse de décision à partir de laquelle quoi qu'il arrive on décolle donc avant v1 c'est simple c'est à dire ici la v1 c'est 135 nœud donc jusqu'à 135 nœud imaginons à 130 nœud on a un problème bon bah là c'est réduction des gaz à fond les speed break à fond il y a le rudjet take off qui va mettre du frein à fond pareil et donc après c'est je dégage la piste je contacte le contrôleur aérien qui me donne les directives vu que c'est pas un moteur qui a un feu il n'y a pas nécessité de faire appel aux pompiers avec les lances et tout c'est un moteur qui s'est éteint maintenant le deuxième cas de figure qui va nous intéresser c'est un moteur qui tombe en panne après v1 donc après v1 ça peut être juste au moment où je tire le manche ou le moment où les roues elles s'arrachent du sol sur la montée sur mon vol de croisière ben voilà qu'est ce qu'il faut faire donc il y a toute une procédure à faire vous allez voir on la verra tout à l'heure quand ça arrive en simulateur quand il y a deux pilotes ou dans la vraie vie il y a le pilote qui s'occupe de piloter l'avion parce que vous allez voir que dès qu'on a un problème sur les moteurs l'auto pilote et l'auto throttle on désactive on passe en manuel donc où il s'occupe de maintenir on va dire l'avion à flot entre guillemets et puis le copilote lui qui va contacter la tour qui va avoir justement le qrh book sur la tablette ou entre les jambes qui va chercher les procédures à faire et puis avec le pilote ils vont prendre des décisions qu'il faut faire donc pour l'instant on va faire décollage mise en route normale quoi on quitte syntaxe du peru comme on a l'habitude de le faire la cabine elle est sécure les flaps ils sont 5 isolation vive elle est sur auto le bleed il est sur off les flaps 5 green light stabilisateur trim ils sont sur 466 donc la before take off checklist elle est complète on peut mettre 40% de n1 je vous met le son de l'avion un peu plus fort et ensuite ce sera toga allez c'est parti on stabilise à 42 40% pardon progressivement et c'est toga check donc pour l'instant y'a pas d'alarme vea rotation gear up Très bien donc là on continue à monter Tranquillement avec notre avion Check Voilà On monte tranquille Le train est rentré Les flaps ils sont sur 5 On peut couper Les autobrakes parce qu'on est plus au sol Alors le TICAS J'ai peut-être oublié de le mettre On va garder les bonnes habitudes Voilà Très bien Ok On est en montée Je vais enlever ça Le train il est sur off Et là tout d'un coup Alors je vous conseille de mettre les pieds au dessus du palonnier Moteur coupé Vous voyez que l'avion commence à partir à droite Donc je le stabilise avec le palonnier légèrement Et là c'est Ok donc là la tour elle est prévenue On n'a plus qu'à gérer nous notre avion Donc je vous rappelle on va essayer de rester sur L'axe de la piste Donc la piste C'était la piste 174 La piste 17 pardon Ok alors je mets Ici sur cut off Parce que le moteur est en panne Je reprends l'axe de la piste Vous entendez le moteur qui s'arrête Je continue à monter J'essaye de monter Alors j'ai plus d'autopilote Donc j'essaye de monter Ici La vitesse c'est 144 Alors vous voyez comme l'avion Hitanga Voilà Je vais essayer de rejoindre mon cap Le cap de ma piste Parce que je me suis écarté un peu tout à l'heure Et je continue à monter Je remets un peu de gaz Sur le moteur 2-1 Pardon Voilà là je suis bien sur l'axe de la piste Avec sa tank quand même Donc je joue avec le palonnier là Ok je vais essayer de remonter Sur l'overhead panel Pour vite Arrêter la clim Tac 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 Je reviens ici Pour voir comment ça va Ça a l'air d'aller bien Je me suis un peu écarté encore J'essaie de revenir sur l'axe de la piste On va mettre L'APU Sur ON Et là vous allez voir Que je vais équilibrer Le kérosène Là ça va encore Donc on va pas s'embêter Donc on va pas s'embêter Pour l'instant Avec ça On va essayer de monter 5000 pieds Et on va rester sur l'axe de la piste Ensuite sera un virage Sur la gauche On va mettre de la piste Donc on va mettre Un virage Je vais faire un peu de là Ça va mettre north Et on va mettre Et on va mettre Enfers Donc on va mettre donc l'un jeune il est bien shutdown voilà on va essayer de rester à 5000 pieds par contre moteur il est coupé donc auto throttle disengage trust lever il est bien close engine start lever il est cut off les packs ils sont bien off pour le côté qui est en panne on va essayer de rester à 5000 et je ralentis un peu voilà on va voir l'apu donc on va mettre l'apu on bus juste ici voilà là c'est sûr off c'est tout bon alors l'apu il est running c'est tout bon pour l'instant je reste sur l'axe de la piste lyon est juste derrière moi en fait par ici je fais un virage à gauche pour aller faire une sorte comme une sorte de tour de piste en fait vous voyez voilà donc virage à gauche là je suis à 5000 pieds je ne gêne personne voilà et on fera tout de suite après la check liste la de la check liste descente vous allez voir donc là mon avion il est sécure ça y est j'ai isolé le problème là maintenant je m'occupe de mon vol donc de ramener mes passagers à bon port en l'occurrence à lyon voilà là je suis une sorte de je suis comme un sort de vent traversier en fait vous voyez voilà et là je reviens tranquillement quand je remets du gaz du gaz vois-y quand ça me pousse à droite parce que c'est le moteur 1 qui qui met de la puissance donc la pu il est bon au niveau du kérosène alors 2300 j'ai 2 tonnes 3 à gauche et j'ai 2 tonnes 650 à droite et là il est en train de consommer le kérosène qui est sur l'aile de gauche en ne touchant pas le kérosène qui est à droite donc je vais aller équilibrer un peu tout ça alors vous n'êtes pas obligé de le faire c'est de se mettre en palier alors les gars je vous dis la vérité en palier sur x plein c'est quelque chose qui est vraiment chaud d'art donc je vais allumer le crossfit et je vais tac tac ça permet voilà là on est bien alors ensuite la checklist elle nous dit pour les appareils qui sont sans autoland donc les volets pour l'atterrissage normalement c'est 15 degrés de volets et une vrf qui est donc vrf plus 5 donc là on va rester légèrement comme ça voilà la vrf normalement init ref vous voyez que 15 degrés c'est 157 nœud donc ça me fait 162 nœud la vrf donc je dois atterrir avec une vitesse de 160 nœud 162 nœud je vais y arriver et 15 degrés de volet voilà on va tourner on va aller chercher tranquillement la vente arrière on va faire attention quand on tourne bien surveiller votre vitesse indiquée la 147 nœud et ça sera un cap au 300 normalement 54 quelque chose comme ça c'est ça voilà donc je surveille tranquillement mon avion oui j'ai anticipé j'ai mis du gaz voilà parfait et là on a en vente arrière si vous voulez très bien là on a en vente arrière et on va s'éloigner un maximum de notre piste qui se trouve ici sur le ND vous la voyez elle est juste là donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va atterrir sur la piste 17 droite on va dire parce que au moins on est très près du on va dire des portes d'embarquement pour aller libérer nos passagers voilà donc là on est bientôt au nord voilà le cap 354 voilà ok donc au niveau de l'approche la checklist de boeing nous dit donc on va aller sur la page 726 voilà juste là donc plan flaps 15 landing donc on l'a vu c'est 15 degrés d'ouverture de volet et donc v ref équivalent à 15 degrés de volet c'est marqué ici donc c'est 157 nœuds vu qu'on a les anti haïs qui sont arrêtés ça fait 157 plus 5 ça fait 162 voilà donc ce sera un atterrissage à 162 nœuds alors on va se concentrer un peu sur ça on verra la piste après là on va peut-être j'avais dit 162 ici et on va pousser un peu par la piste donc on va prendre on va rentrer le vor la piste 17 droite pardon moi je vais à 17 droite voilà vor 17 droite et bien ça va être 104,75 c'est pratique il est déjà rentré on va être un cran de volet encore flaps 10 voilà et on doit s'éloigner de 11 dme du vor de lse donc je vais essayer d'aller rentrer la fréquence du vor voilà magnifique c'est abusé dès qu'on quitte les le tableau de bord des yeux tout de suite on voit que ça s'équilibre au niveau du kérosène alors n'hésitez pas à faire de grandes boucles vous voyez que nous on s'est éloigné on s'est beaucoup éloigné et bien c'est mieux ça vous permet de gérer la situation de regarder ce qui va pas ok on est à 10 on va s'éloigner encore de lse donc on est à 10 mals nautique de lse moi je vais commencer mon virage quand je serai à on va dire 13 mals nautique de lse vous voyez ici les distances alors si on fait la l'approche check list normalement l'approche check list c'est la suivante pressurisation landing altitude alors lyon c'est 750 pieds 800 pieds quelque chose comme ça donc on va mettre 750 s'il veut bien voilà alors landing data on l'a fait et l'approche briefing et bien ce sera une approche vore sur la piste 17 droite en cas de mist approche ce sera monter 5000 pieds et puis tout droit jusqu'à arbon j'espère qu'on n'aura pas à le faire voilà 12,3 dme donc là on va pouvoir entamer tranquillement notre descente vers les 3000 pieds pour arriver alors c'est moi qui le fais à la main mais ça me permet d'avoir un repère là l'arc vert voilà et je commence à descendre mais je tourne pas je vais essayer de garder mon axe voilà je réduis un peu les gaz et on va descendre disons 700 pieds minutes on va essayer on aurait dû faire lyon approche rayon airfort ecozulu request descend 3000 feet QNH 1005 et il nous aurait donné l'autorisation de descendre vers les 3000 pieds avec le QNH local s'il veut bien descendre ce grand feignant voilà 750 pieds minutes c'est pas mal très bien 1000 pieds c'est trop là là c'est trop c'est trop c'est trop on va continuer à tourner pardon ça je sais ce que c'est cette alarme voilà pour se mettre alors 3000 pieds pas plus bas voilà voilà C'est parti. Donc à 11 DME je dois être à 3000 pieds et à 6,9 DME je dois commencer ma descente vers normalement 3000 pieds et flaps 15 ça va m'aider un peu. Et vous voyez que j'essaye de descendre tranquillement. 1100 pieds c'est encore trop malheureusement. On ne sort pas tout de suite le train d'atterrissage. L'alarme que vous entendez c'est le train d'atterrissage. On ne va pas sortir tout de suite. Parce que sinon ça va nous faire ralentir. Check. Et on a besoin de vitesse. Donc ça va s'éteindre au bout d'un moment vous allez voir. On ne va pas sortir tout de suite. 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 QNH 1005 ça n'a pas changé. Voilà notre radial. Alors j'ai un vent dans le dos. Donc il va falloir faire attention quand je vais tourner pour intercepter ma radial. De ne pas trop tourner trop tard. Parce que le vent dans le dos il me pousse là. On commence à voir là sur le kérosène. Allez on a un peu plus de gaz. Voilà. Voilà. Merci. 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 Normalement c'est la radiale 168 Donc on va aller la chercher encore Alors je mettrai la feuille La feuille de lion Donc 158 168 la radiale Je vais la chercher Pour l'instant j'ai aucune visibilité sur Sur la piste A 6,9 match nautique Il faut que je commence ma descente Tranquillement Avec 750 pieds par minute Il faut bien que je me mette sur la radiale Correctement Voilà Parfait Allez hop 169 Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz 1,000 Approaching 1,000 7,000 Right 5,000 5,000 400 400 300 200 100 50 40 30 20 10 Allez Speedbrake reverse c'est tranquille on a de la place encore voilà 18 knots voilà là j'ai mis du frein voilà allez je remonte les speed break et je sors ici voilà donc c'était c'était quelque chose quand même ça fait très longtemps que j'en ai pas fait sur le zibo c'est le premier que je fais c'est quand même pas mal on regarde à l'extérieur on voit bien qu'on a on a bien que le moteur le moteur est arrêté il y a eu une avarie sur le moteur droit le moteur 2 donc on va le laisser tranquille alors ce qu'il faut faire je vais vous montrer je vais juste couper le moteur on ne sait jamais s'il y a un problème donc je vais mettre la PU on bus ici et ici là je vais tout couper on va rester comme ça on s'en fout on va juste couper là là on va faire ça comme ça ça comme ça on va couper les pompes à carburant le crossfit c'est bon on peut le couper on n'en a plus besoin et la PU du coup on va mettre ça on va mettre sur ON et on va couper le moteur numéro 1 du coup qui nous a sauvé la vie voilà et faire le petit briefing ce serait dommage de se quitter comme ça alors du coup on a décollé on a eu un problème sur un moteur voilà le bouquin comme je vous disais 452 pages le QRH donc Quick Reference Handbook de Boeing pour le 737-800 donc je suis allé dans ici vous avez des actions très rapides donc surtout en cas de feu sur les moteurs nous ce n'était pas notre cas donc on est parti sur la page qui est là regardez ABCDE et Engine Failure alors both ce serait les deux moteurs Single c'est un seul moteur donc nous on avait une avarie sur le moteur de droite donc on allait sur la page 7.14 on va descendre ça doit être la page 140 quelque chose comme ça voilà alors 7.14 hop ça doit être ça donc la 7.14 vous voyez que c'est marqué ici 7.14 Engine Control donc ça c'est au sol au cas où il y a une alarme qui retentit ou quoi que ce soit ici on voit bien Engine Failure or Shutdown je vais zoomer si vous voulez voilà donc Engine Failure or Shutdown donc do an Engine Shutdown donc si jamais il y a un moteur qui s'arrête brutalement et quand les conditions de vol sont réunies donc l'autotrottle si elle ne s'est pas désengagée ou si jamais elle est engagée il faut la disengage donc vous avez vu que nous ça se fait automatiquement Trust Lover Affected Engine donc le moteur qui est affecté ou qui est touché il va falloir baisser le Trust Lover donc on l'a confirmé c'était bien le moteur numéro 2 c'était lui donc c'est pour ça que celui-ci était baissé on n'a pas essayé ensuite de rechercher à mettre le moteur en route d'accord normalement il faudrait essayer de refaire une mise à route du moteur 3 minutes donc on va bien mettre le Truss sur Idle bien baisser la manette des gaz donc malheureusement nous ça n'a pas marché du coup Engine Start Lover on l'a mis sur Cut Off celui-là numéro 2 sur Cut Off pas le numéro 1 on en avait besoin sur Cut Off les packs on les a mis sur Off donc les packs qui sont affectés au moteur qui est avarié ou qui a une avarie je ne sais pas comment on dit donc c'est à dire tout ce qui est là c'est pour ça que là vous voyez alors là je peux remettre pour l'APU mais tout ce qui était ici c'était sur Off puisque c'était le moteur 2 le moteur droit qui avait un problème donc on suit la checklist donc moteur 2 Hop pardon c'est là donc Confirm Cut Off les packs ils sont sur Off ensuite si on descend en plus bas donc APU is not Avable Go to Step 8 nous l'APU il était Avable donc il n'est pas en panne donc on a mis l'APU sur Start par contre on a bien mis quand on a mis l'APU sur Start c'est où c'est là ici voilà sur Start on a mis le générateur sur On du moteur qui était en panne c'est à dire que le moteur là il était coupé donc moi j'ai mis ici l'APU je n'ai pas mis ici parce que là le moteur il fonctionnait donc j'ai mis l'APU On Bus juste à droite pas à gauche voilà et ensuite si on descend encore là il a fallu faire la balance fuel pour rééquilibrer l'avion donc j'ai mis le CrossFit sur On et je suis allé éteindre des pompes à carburant pour pouvoir rééquilibrer votre avion là si vous regardez maintenant on devrait être on est quand même pas mal 1810 d'un côté 1820 donc on a relativement bien géré quand même l'équilibrage ou la balance du kérosène et puis pour finir le transpondeur on l'a mis en mode TA only les wing anti-ice ils étaient sur off du coup if wing anti-ice is need isolation valve switch sur auto et ensuite on avait un avion avec failed operation auto-land capability voilà donc on est parti sur set 26 si jamais il y avait eu un problème sur l'auto-land on serait allé sur la page 29 donc là on est parti page 26 qui est juste alors ça c'est une autre procédure qui est juste ici la page 26 21 22 24 25 24 25 allo et 26 c'est ce doit de celle là voilà cette 26 donc airplane vous voyez que flaps 15 cette VREF 15 donc on avait 15 degrés de volet et la VREF qui correspond à 15 degrés c'était 157 nœuds si on avait eu un petit ice on aurait mis donc 157 plus 10 167 là c'était pas le cas donc quand c'est pas le cas il faut maintenir VREF 15 plus 5 alors attention quand on dit 15 plus 5 c'est pas 20 degrés de volet c'est 15 degrés de volet et votre vitesse de référence il faut lui ajouter 5 nœuds voilà use engine anti-ice on the operation engine only donc on a fait la check list après donc pressurisation landing altitude c'était fait recall c'était check landing data donc on a dit VREF 15 plus 5 les minimums c'était normalement 1200 pieds ça on l'a pas mis et l'approche briefing c'était complète on a pas eu besoin de faire un go round donc vous voyez que c'est quand même quelque chose moi le conseil que je peux vous donner quand vous faites ce genre d'exercice c'est continuer à faire monter votre avion tranquillement sur votre sur votre plan vertical vous gérez la vitesse qui correspond à V2 nous c'était 144 nœuds vous faites attention à bien regarder votre barre de tendance votre ND aussi vous vous mettez en mode heading ça vous permet d'avoir un visuel qui est bien sur le ND comme ça vous vous guider avec le magenta si vous avez vraiment du mal moi je vous conseille de vous mettre en autopilote et puis peut-être de forcer l'autotrottle à voir si ça marche parce qu'au début c'est compliqué ou sinon vous faites comme moi vous vous jetez la tête la première sans autopilote et puis vous allez vous régaler c'était la première vidéo d'une série de quelques vidéos pour compléter cette opération sur les moteurs on verra une panne du moteur mais cette fois on va simuler un feu au niveau du moteur et vous allez voir que la checklist elle est différente je vous remercie à tous pour vos messages encore une fois vous êtes superbe on atteint bientôt les 400 abonnés c'est super d'avoir 400 je ne m'attendais pas à ça au début j'espère les 1000 et puis bientôt une vidéo en direct en live mais pour moi ce qui est important c'est de répondre d'abord à vos attentes et puis de faire évoluer la chaîne en commençant justement par faire ce genre de vidéos qui peuvent être intéressantes je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée une très bonne soirée on se revoit très vite sur la chaîne Sim2Hevet pour une nouvelle série de vidéos concernant les Mayday Mayday à plus ciao Sous-titrage Société Radio